Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et ça faisait super longtemps que j'avais pas sorti ma caméra pour vous parler donc me revoici de retour après un trimestre très chargé cette année puisque j'ai retenté la passesse pour ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook et ce genre de réseaux sociaux vous avez dû être au courant que c'est pour ça que j'ai pas pu du tout vous tourner de vidéos et ce qui était le plus important aussi c'était que je pouvais pas en monter donc c'était même pas la peine et puis même cet été j'ai même pas pu reprendre les vidéos parce que j'ai pas trouvé l'opportunité de vous tourner là où je suis partie en vacances parce que je voyais pas un grand intérêt et puis j'ai un petit peu travaillé aussi pour cette année donc mais voilà je suis en vacances donc ça y est je peux à nouveau vous faire des vidéos et d'ailleurs à ce propos vous pouvez déjà me donner vos idées je suis promenieuse de toutes vos idées, vos envies de vidéos pour la suite donc n'hésitez pas voilà j'ai fait les soldes et j'ai aussi les achats non soldés que je vais vous montrer comme d'habitude parce que des fois on a besoin d'une certaine pièce qui n'est pas forcément soldée et c'est pas pour autant qu'on va pas la prendre parce que voilà si on a besoin comme moi d'un legging voilà donc c'est parti on va commencer par ma pièce favorite de tous les temps dans ma collection de paires de chaussures c'est celle-ci c'est de nous au dessin de Smith mais celles-ci elles sont très particulières parce qu'elles ont le derrière en fait rose gold et je pensais pas qu'elles existeraient un jour et bien si c'est juste mes chaussures je crois préférées et bon il y a aussi des paires de talons que j'adore absolument mais celle-ci c'est vraiment mon coup de coeur de l'année en fait c'est la collection Stan Smith Gloss et je les ai trouvées à Foot Locker et en fait elles sont donc brillantes aussi sur tout le tissu et c'est avec un motif comment ils appellent ça ils appellent ça cellule d'abeille ou je ne sais pas quoi enfin voilà je les trouve jusqu'à non moi c'est pas tant pour le motif écaille ou je ne sais pas quoi mais c'est surtout en fait pour ce côté là mais je les trouve jusqu'à non et bon il y en a beaucoup moins qui ont celle-ci et donc je trouve que c'est un point positif qu'elle soit aussi originale pour un petit peu sortir du lot même si beaucoup beaucoup de personnes ont des Stan Smith et celle-ci elle m'avait coûté 90€ voilà ensuite pour le dernier achat qui remonte un petit peu que j'ai acheté pendant les fêtes de Noël c'est de la déco et j'ai trouvé ça à Nature et Découverte c'est en fait un carnet vous allez voir il y a beaucoup de rose gold dans ce hall mais malheureusement c'est une couleur dont je suis tombée amoureuse parce que c'est du rose gold et j'adore donc voilà un carnet entièrement cuivré disons qu'ils s'appellent ça pure copper et en fait les pages aussi sont cuivrées donc voilà en fait c'est juste pour un accessoire de déco que je l'ai pris pas spécialement pour écrire dedans si vous êtes intéressé il y a des lignes dedans vous pourrez inscrire ce que vous voulez mais moi je l'ai surtout pris pour la déco je le trouve juste sublissime ensuite pour continuer dans la déco j'ai trouvé deux bougies donc je suis aussi raide d'un qui sont aussi rose gold je les ai trouvées à New Look et donc celles-ci étaient toutes les deux soldées et au lieu de les avoir à 8 euros je les ai chacune eu chacune était à 8 euros et les ai chacune eu à 4 euros donc chez New Look donc il y a celle-ci qui est qui est totalement métallisée rose gold cuivre et celle-ci qui est plus grande je vais les laisser sans les faire brûler trop parce qu'elles sont juste trop jolies et donc c'est chacune de ces bougies 4 euros chez New Look voilà alors je suis désolée mais j'ai eu un petit problème avec mon fichier vidéo donc je peux vous montrer que cette petite partie là j'ai trouvé cette mini pochette à moitié prix chez Monoprix donc au lieu de l'avoir à 12 euros je l'ai eu à 6 euros et c'est un mini set de pinceaux donc pour les paupières un pinceau poudre etc pour les lèvres aussi également donc rose gold comme ceci et je la trouve super mini je vais vous parler d'un petit craquage que j'ai fait à Sephora un petit craquage soldé quand même j'ai profité des petites soldes chez Sephora pour me prendre un brillant à lèvres un gloss Yves Saint Laurent et donc au lieu de le payer 29,90 je l'ai payé 20,93 euros c'est la teinte 50 orange Sagat moi je le trouve pas orange je le trouve plus corail corail brillant il est comme ceci bon il est stupissime Yves Saint Laurent je vous montrerai peut-être ce que ça donne plus en été parce que c'est pas vraiment c'est clairement pas une couleur d'hiver mais il est sublime ensuite ce qui n'était pas soldé que j'ai aussi pris chez Sephora c'est un crayon à sourcils parce que tout simplement le mien était tout petit celui-là c'est la teinte 1 la teinte claire voilà c'est tout pour combler mes sourcils donc si ça vous intéresse que je vous parle de mes sourcils dites le moi en commentaire parce que je fais très attention à mes sourcils ces derniers temps donc voilà ce que j'ai pris chez Sephora pour continuer avec les produits de beauté je suis allée chez Kiko et j'ai trouvé un mascara pour les sourcils je n'avais pas du tout essayé donc je lui ai dit que c'était l'occasion vu que c'était un petit peu soldé je ne me souviens plus malheureusement du prix de départ vu que c'est pas marqué sur le ticket qu'ils ont directement fait la réduction mais je l'ai payé 5 euros au lieu d'un certain prix je ne sais plus désolé et donc également j'ai trouvé en solde à 2,40 euros au lieu de je pense peut-être 5,90 euros un vernis assez estival et printanier aussi le Velvet Satin qui tire vers le fuchsia et donc c'est un vernis satin satiné que je n'ai pas du tout encore essayé je n'ai que des vernis brillants donc pourquoi pas essayer un vernis satiné il était vraiment joli et presque donné à 2,40 euros un vernis on ne dit pas non ensuite pour finir chez Kiko j'ai pris 2 fards à paupières Click System donc ça c'est aimanté en fait dans une dans une boîte de par 3 fards à paupières malheureusement j'ai complètement zappé de prendre la boîte parce qu'en fait j'en avais un il m'en manquait 2 pour faire le trio mais évidemment j'ai oublié de prendre la boîte aimantée donc il faudra que j'y retourne mais non soldée c'est de là mais ils étaient chacun à 2,40 euros donc je ne pense pas qu'ils allaient solder un truc comme ça j'ai pris des teintes nude vraiment basiques une rose très très pâle et une blanche beige très très claire aussi je pense que j'utiliserai un illuminateur sous le sourcil je les ai toutes les deux prises en même temps et donc il y en a une c'est la 201 et l'autre la 220 donc voilà 2 petits fards à paupières tout simples basiques de chez Kiko et je vais me contredire tout de suite parce que je suis retournée chez Kiko entre temps en un claquement de doigts et c'est pour ça que la luminosité change parce que on est déjà le lendemain à l'heure à l'heure qu'il est pour trouver les petites boîtes parce qu'en fait ils ne font plus les boîtes trio click system donc j'ai dû en prendre 3 je ne c'est pas du tout rentable en fait d'avoir acheté 3 tout d'un coup parce que voilà ils ne font plus les boîtes aimantées par 3 donc elles se présentent comme ça elles sont toutes simples et elles comptent elles coûtent chacune 1,90€ donc voilà je vous ai mis déjà un fard à paupières à l'intérieur pour que vous voyez ce que ça donne donc c'est tout simple voilà ensuite dernièrement je suis aussi allée chez Mango et comme ils font tous les ans moins 50% sur les accessoires les sacs les chaussures les bijoux j'ai trouvé de nouveau des bijoux et en l'occurrence ils sont assortis donc ça va je vais t'être une excuse c'est une bague et des boucles d'oreilles et donc je vous les montre je vous les montre en plus gros plan c'est une petite bague en fait qui ressemble je trouve à un petit scarabée mais elle est vraiment trop trop mignonne super originale avec une petite pierre effet marbre et une autre pierre bleue c'est super joli et donc les boucles d'oreilles qui allaient avec vachement vachement sophistiquées je n'en porte pas généralement de pendantes mais celle-ci était vraiment vraiment juste sublissime et pour n'importe quelle occasion je trouve qu'elle les a mis parfaitement une parure donc celle-ci au lieu d'être à 15 euros elle était à 7,50 et la bague au lieu d'être à 10 euros elle était à 5 euros évidemment j'ai arrondi c'est toujours des 0,99 mais pourquoi s'en mettez donc voilà et puis chez Lango j'ai aussi trouvé un gros pull en maille qui m'a tout plus en fait quand je l'ai vu il est que je l'ai pris en S bon moi j'alterne entre S XS ça dépend des marques et celui-là au lieu de l'avoir à 50 euros je l'ai eu à 50% donc je l'ai eu à 25 euros et voilà je vous montrerai ça porté il est gris il est très 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 long il est loose il est super épais il est tout 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 doux et il est chiné et donc c'est pas de la laine comme on pourrait croire ouais donc il y a surtout de l'acrylique il y a 13% de laine mais il y a aussi de la viscose et du polyamide donc voilà mais il est tout doux et je le trouve super joli donc voilà c'est un petit peu un basique de cette année j'ai l'impression les pulls un petit peu anciens comme ceci ensuite par hasard je suis allée chez Promod donc j'ai trouvé chez Promod la paire de gants parfaite que je cherchais partout ils sont juste super mini alors en fait il y a un petit nœud en bas ils sont en cuir de mouton retourné et vous allez vous dire c'était hors de prix mais pas du tout parce que il était super soldé et donc au lieu de l'avoir à 35 euros j'ai eu la paire pour 10 euros donc ça c'est franchement une bonne affaire et donc il y a un petit nœud comme ceci sur le devant autour du poignet avec des petits clous des petits clous bronze ils sont super doux et comme à l'intérieur il y a une espèce de de polaire ils coupent du vent donc ils coupent ils coupent bien le vent comparé à de la laine de la laine simple donc ils sont super top ils sont super super cool ensuite on va parler de pantalons puisque je suis allée au corner top shop à Strasbourg si vous connaissez pas c'est au Galerie Lafayette il y a un corner top shop et donc j'ai trouvé non soldé une paire de leggings bleu bleu foncé très 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 basique très près du corps puisque c'est un legging je trouve qu'ils sont juste super super bien coupés à 50 euros je trouve que ça fait un peu mal pour un simple jegging mais celui-ci était vraiment vraiment sublissime et j'en avais vraiment besoin d'un jegging donc celui-ci c'est le Johnny j-o-n-b et donc voilà je trouve qu'il est juste il est juste sublime les poches derrière sont toutes simples comme vous voyez mais elles font des jolies fesses et voilà il est juste cadeau c'est tout c'était cool ensuite je suis allée à Oisho et j'ai aussi pris des leggings des jeggings le premier par contre il était soldé c'est un legging pyjama avec des motifs de constellation il est trop trop bon il faut que je trouve le devant il est trop trop mignon voilà c'est tout c'est un legging pyjama super confortable il est tout doux avec des constellations et il m'a coûté 15 euros au lieu de 20 bon ça va je trouve qu'à Oisho ils font pas des soldes de ouf mais 15 euros je trouve que ça va et ensuite pour finir pour finir ce haul j'ai trouvé un legging de sport juste super super beau par contre il venait de la nouvelle collection alors évidemment il était pas soldé mais je trouve que la collection de legging de sport soldé était vraiment il fallait aimer c'était original il y avait beaucoup de motifs cria moi j'ai flashé sur la nouvelle collection je l'ai pris en XS parce que c'est des leggings donc ils sont très très près du corps et celui là il était original parce qu'en fait vous verrez vous verrez un gros plan mais il y a des petites mailles ici des petits détails au niveau des genoux qui font un peu qui font tout son charme en fait et en bas il y a un motif léopard moi je suis pas fan en général des motifs félins mais je trouve que là ça passe ça fait original et donc devant il y a marqué il y a un ski hoy show en argenté hoy show fitness et voilà il est super joli je trouve donc j'étais contente j'ai fait une bonne affaire enfin une bonne affaire non il n'était pas soldé mais j'étais super contente parce que voilà comme ça ça me fait une motivation en plus pour courir cet hiver j'ai fait un peu j'ai fait un peu Je suis allée à Zara Et chez Zara J'ai trouvé une petite chemise Trop 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 mini Moi qui manque de chemise C'était le top Donc elle est comme ça Avec des petits motifs Marins C'est des noeuds marins en fait Je pourrais pas vous dire exactement quel noeud c'est Mais elle est comme ça Et donc C'est un Zara basique Je l'ai prise en XS parce que c'était la dernière La dernière chemise qu'ils avaient Mais c'était juste ma taille Et donc juste top Parce qu'au lieu de l'avoir à 26€ Je l'ai eu à moins 50% aussi Donc 13€ Elle est vraiment trop mini vous me direz ce que vous en pensez Mais moi je la trouve juste trop trop cute Voilà 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 tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas j'étais contente de mes petites soldes et des petites affaires que j'ai pu faire. Pour toutes les infos que j'aurais oublié de dire ou que j'aurais tout simplement oublié de vous raconter et qui vous ont peut-être échappé, j'ai tout référencé en barre d'infos donc n'oubliez pas d'aller voir. J'ai aussi mis les liens de mes comptes Instagram, Facebook, Twitter et sur Snapchat donc c'est aussi sous le pseudo de Camille Hortense que vous pouvez me retrouver et me suivre sur Snapchat si ça vous tente. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo si vous voulez voir de nouveaux hauls, de mes soldes prochaines, de décorations si jamais vous appréciez mes goûts décoratifs. Et n'oubliez pas aussi à vous abonner, je le dis à toutes mes fins de vidéos mais ça fait vraiment 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 plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça me comble de bonheur de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc oui merci, je ne vous ai pas encore assez remercié de continuer à vous abonner même pendant mon absence sur Youtube. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de voir que vous étiez toujours là et voilà, c'est tout. Je vous aime. Et donc voilà, c'est tout, je vous aime beaucoup beaucoup. Gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao ! Enfin c'est pas... c'est pas... c'est pas... Je n'ai pas parlé. Donc ça c'est un point positif parce que je ne préfère pas... Voilà, que dire de plus ? Elles ont coûté... Que dire de plus ? Elles avaient... Si vous êtes intéressés, c'est des pages... Des pages... Et donc ils disent sur la boîte, parce que j'ai gardé la boîte... C'est pas intéressant. Ah, j'ai un peu du prix. Mais c'est aussi sous le pseudo Kamiarton, ce que vous me prouvez là... Que vous me prouvez là... C'est aussi sur le pseudo... Je vous ai jamais... T'es l'emblancé ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz